Donc la solution de l'exercice, le bouton ici je l'ai appelé bouton de l'entrée vers tout, celui-ci c'est le texte, celui-ci c'est l'entrée vers l'image 1, l'entrée vers l'image 2, puis on a évidemment l'image 2 et en dessous on a au même endroit l'image 1. Donc c'est juste de l'affichage et du masquage de boutons, le bouton d'entrée vers tout, d'abord tous les boutons sont, sauf celui de départ là à gauche, mais tous les boutons sont masqués jusqu'au déclenchement bien sûr, sauf le premier, c'est logique. Donc le premier fait apparaître le texte, fait apparaître la petite vignette que j'ai appelée entrée image 1, fait apparaître l'autre petite vignette que j'ai appelée entrée image 2, voilà c'est juste ce qui fait le premier bouton. L'entrée image 1 fait apparaître l'image 1, mais il fait aussi disparaître l'image 2. Ça c'est l'entrée image 1, fait disparaître l'image 2. L'entrée image 2 fait apparaître l'image 2, mais il fait aussi disparaître l'image 1, c'est important, il faut laisser la place à l'image qu'on veut afficher. Le bloc texte fait disparaître l'image 1, l'image 2, les petites vignettes entrée image 1, entrée image 2, et lui-même. Voilà, c'est donc ce que vous avez réussi à faire. Alors non, c'est pas ça. Si tu fais ça, c'est trop compliqué. Si tu fais en sorte que le bloc texte fasse apparaître, apparaît, c'est puis qu'il fait apparaître les vignettes, non. En fait, c'est le bouton de départ qui fait apparaître les trois boutons d'un coup. C'est ça, parce que sinon c'est trop compliqué, parce qu'il ne peut pas à la fois masquer tout le monde et faire apparaître les deux là. Ou alors il faudrait jouer avec deux blocs texte identiques superposés et un effet de bascule comme on a fait sur le bouton pause. C'est trop compliqué. Donc ce qui se passe, c'est que le premier bouton fait donc apparaître le texte et l'entrée, la petite vignette et les deux petites vignettes en fait. Voilà, c'est ce qui avait été montré. Sinon ça devient impossible à gérer si vous commencez à faire des effets de bascule de boutons identiques qui remplacent un autre. C'est ce que vous avez fait ? Et ça a marché ? Oui, techniquement c'est possible. Mais regardez, dans mon exercice, le premier bouton fait apparaître le texte et les vignettes. Voilà. Ah non, si le premier bouton retire tout à la fin, c'est techniquement possible, mais il faut en mettre deux alors, superposés identiques comme avec le bouton pause. Ici, on n'a pas fait d'effet de bascule comme on a fait pour le bouton pause. Sinon, au niveau programmation, ça devient compliqué. Et encore, on n'a que deux images là quand même. C'est ça. Il faut penser, on n'a que deux images à faire apparaître. Si vous en avez cinq, six, ça devient très compliqué. C'est pour ça qu'il y a un autre système qui existe qui s'appelle les objets à état multiple dans InDesign, sauf que ça ne marche pas dans le PDF. Sauf qu'il y a une astuce pour que ça marche. Donc, on fera ça.